Hey Kistopper, j'espère que vous allez bien et que vous faites le plein de cubes comme d'habitude ! Je suis trop content de vous retrouver, ça fait une semaine que j'étais absent parce que j'étais en déplacement mais là je suis de retour et on va faire plein de vidéos avec la nouvelle saison, on a la sortie de la carte Hitmonkey et du coup, quoi de mieux commencer cette nouvelle saison par une vidéo avec deux decks Hitmonkey, un deck fun parce que vous le savez, je fais toujours un deck fun au moins et un deck qui m'a l'air viable alors on est jour 1 donc évidemment ça va être amené à évoluer pendant la saison mais aujourd'hui il est viable, j'ai fait quelques victoires avec et sans plus tarder on rentre dans la présentation du deck viable et bienvenue dans la présentation du deck, pour ceux qui n'auraient pas vu Hitmonkey encore ce qu'elle fait révélez puissance plus 2 pour chaque autre carte que vous avez joué pendant ce tour c'est à dire qu'il faut jouer toutes ses cartes avant de jouer Hitmonkey donc on va évidemment jouer un deck avec Serra pour réduire le coût des cartes et des cartes basses en énergie mais qui vont faire du point du coup on a Wasp 01, très très fort pour le jouer avant Hitmonkey basses pour me donner plus 3 à toutes les cartes que j'ai dans la main c'est pour ça qu'on joue des cartes qui ont des faibles points de puissance comme Hotmonkey, Bishop ou alors Beast ou alors les autres restent à 3 globalement ce qui permet de jouer Bast assez facilement, ça boost aussi Wafs, c'est cool Aspine parce que c'est une carte 1 qui va embêter l'adversaire et du coup ça va être facile à jouer avant Hitmonkey on a Beast pour envoyer nos cartes dans la main et du coup avoir toujours plus de cartes à rejouer on a Baron Mordo, Baron Mordo je l'aime bien, je le vois en ce moment dans les decks il rentre, c'est cool, votre adversaire pioche une carte, le coup de cette carte est juste à 6 donc ça peut complètement lui détruire sa curve, je trouve ça génial Mysterio évidemment pour booster Bishop, pour booster Hitmonkey, c'est super, c'est du 2-4, ça joue 3 cartes on adore, Killmonger pour venir embêter l'adversaire on a Shang-Chi évidemment pour le counter, Enchantress pareil pour bloquer ses effets continu et c'est rare pour réduire le coup des cartes voilà donc un deck sur le papier est stable je vais le tester, bon évidemment je suis en début de saison donc je suis repassé rang 30 donc c'est pas représentatif d'une fin de saison en infini ou quoi mais bon, le but c'est de monter avec, on est en début de saison, alors ça fonctionne, on est content et sans plus tarder, les games et c'est parti avec le deck Monkey King ouais ouais ouais, vous connaissez les jeux de mots, ça me plaît fortement n'hésitez pas à en faire dans le chat d'ailleurs, à en mettre dans le chat si vous en avez je suis friand de ça, très très friand oh non mais voilà, à chaque fois que je présente un deck, il m'arrive ça donc je me casse ok donc on enchaîne sur le game en espérant avoir un peu de spectacle quand même parce que vous êtes là pour ça et je suis là pour en faire même si je suis pas sûr que je fasse un spectacle de fouvent avec mon niveau de jeu mais bon, je fais plein de recherches pour vous les gars, je vous jure, les filles aussi je fais plein de recherches pour essayer de vous donner le plus d'infos possible, le plus de tips possible je regarde toutes les chaînes en anglais, je regarde toutes les infos donc voilà, il y a quand même du boulot derrière les vidéos, même si on dirait pas cool, on a avec Monkey Mysterio, alors on va pouvoir faire un truc un peu sympa ok, ok, bon, on va lui péter je vais en lui péter Samantis avec Killmonger je pense sinon, 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 qu'est-ce que je peux faire ? je sais pas trop comment je peux jouer ça allez, oui, c'est moi, Killmonger c'est pas grave, on est au début de saison, on tente des trucs derrière, j'ai une interrogation, est-ce que si je Mysterio, Hitmonkey, Beast, Hitmonkey garde sa puissance ? vous savez quoi ? on va le tester ensemble et dans ce cas-là, ça serait très puissant, il faudrait jouer Bishop mais non, nous, on veut Mysterio ah, c'est marrant, on a deux laboratoires et Hitmonkey et on va voir ce que ça donne ça m'intéresse, ça m'intrigue, parce que si je le Beast et qu'il garde sa puissance dans le deck waouh, c'est fort quand même je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt fort alors yes 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 un chanteresse là-bas est-ce qu'on n'irait pas Bishop ou Bast non, on va peut-être plutôt Bishop sur laboratoire de Chouoi et Bisla, on va voir ce que ça donne j'aimerais bien que Hitmonkey garde ses 6 de puissance, ça serait insane du coup, il faudrait jouer Hitmonkey et Mysterio sur la même sur la même case ça serait plus puissant si ça garde la puissance ouais 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 et ben on adore on adore ça ok c'est vrai que je peux rejouer bon ah si je peux rejouer cette carte mais ça boosterait mieux Bishop ouais non ok il y a des trucs à faire je peux jouer ça, ça fait une 12 je suis à 18 plus peut-être ça 18 et 6, 24 ça passe ça buff à fond ici le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'autres points alors que si je fais ça 18 plus 2 non ça ira pas je sais pas comment je vais la gagner celle-là pas comment je vais la gagner j'ai plus grand chose de toute façon je dois jouer ah mais attends je vais jouer Hitmonkey à la fin faire ça ouais allez on va voir on va voir ce que ça donne je pense que c'est pas trop mal s'il joue à gauche je devrais la gagner s'il joue à ah bah même s'il joue à droite au final parce que je vais prendre le mid et ouais et ouais 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 bon évidemment je pouvais pas prendre à droite c'était impossible je pense qu'il s'attendait pas à ce que je puisse prendre le mid mais bon avec laboratoire de chouri tu devrais pouvoir t'en voilà ça c'est une game qu'on aime ça ça fait plaise c'est cool c'est cool non il y a une bonne partie j'ai été un peu lent à la détente désolé j'ai mis du temps à jouer parce que bah j'ai pas l'habitude de jouer de jouer ce deck même je le jouais en mode serre à contrôle mais j'avoue qu'avec Beast Baron Mordo Hitmonkey c'est pas trop trop l'habitude bon c'est plutôt une belle une belle démonstration du deck et de la puissance on peut quand même aller chercher bon là elle est à à 24 mais en fait c'est parce qu'elle a la chouri elle aurait été à 12 et c'est plutôt pas mal quand même je trouve dites moi ce que vous en pensez ça me ferait plaisir et on enchaîne ok c'est parti on enchaîne contre oh bah je vais pas le dire les gars franchement là vous me permettez-moi de m'abstenir y'a même pas de voyelle c'est quoi c'est pas un pseudo ça ah Thanos ça fait longtemps et bah on va passer tour pour jouer le bishop ok tour 4 devient une copie de notre emplacement d'accord et lit le monstre bon jusqu'ici rien d'incroyable il va falloir que je counter ce Thanos comment on va faire comment on va faire j'ai l'enchantress pour ce mystère fantastique cool ok on met des monstres partout je peux peut-être faire ça ça va l'emmerder je me tâte à Mistero parce que j'aurai plus beaucoup de place quand même je verrai plutôt dernier tour enfin sur la fin de la partie patron ils me mettent dedans de plus avoir d'emplacement ah il a son logjo ok il a ramené son Thanos il a ramené son Thanos alors j'aurai bien Beast mais de toute façon j'ai pas ce qu'il faut pour Beast on peut aller on peut aller là et on va voir ce qu'on fait dernier tour comme une belle carte hein à pas se mentir c'est comme une belle carte alors alors bah du coup y'a pas de Hitmonkey dans mon jeu c'est dommage je peux pas vous montrer le deck en soi allez t'as quoi Blue Marvel ouais 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 peut-être un Killmonger s'imposent ouais on va devoir Killmonger on peut peut-être Killmonger enchantress allez il snap bon je vais tenter un truc je sais pas quoi encore mais je vais le tenter je pense qu'il faut que je Killmonger mais je pète pas grand chose donc au final j'irai pas le chercher donc ce qu'on peut faire c'est Enchantress Omid et Killmonger alors le truc c'est que Killmonger lui il va jouer à droite il va jouer full point à droite ouais on va faire comme ça mais je crois qu'elle est morte les potes quoique ça dépend si oui de toute façon Tano j'avais abandonné l'idée hein mec Onslot mon Shang-Chi m'aurait bien fait bien fait Plezla c'est que bon j'ai pas réussi à aller aller chercher comment ça se reconnecter il est fou lui c'est quoi ce bug j'ai win on a pas vu la fin de la partie bon Killmonger il a tout carré on est d'accord je vais le checker les mecs c'était une belle partie je pensais pas la win mais en fait bah j'ai win la conclusion de nulle la conclusion de nulle bon les gars on passe sur le prochain deck tout de suite ok la team juste avant de vous présenter le prochain deck je viens de voir que j'avais un coffre à ouvrir j'ai pas eu de carte depuis 3 coffres on regarde ok en vrai en vrai stylé quand même on va mettre en favori une belle variante on prend on prend non franchement j'ai kiffé j'ai kiffé voilà c'était petit petit bonus comme ça ça tombe bien parce qu'on va le jouer à ironerts on va jouer dans ce deck alors on est pas sur monkey qui on est sur négative monkey avec bast encore une fois hit monkey parce que évidemment c'est du qu'on présente psylocke pour jouer mystère négatif plus tôt et après on reste sur du zaboo et après on reste sur des cartes classiques qu'on joue dans un deck négative là ce qui est intéressant c'est que si on place notre mystère négative sur un t6 on a potentiellement un super beau hit monkey qui va bien qui va bien synergiser avec avec le reste surtout si on a pas mal de cartes à zéro quelque chose ça peut être bien cool donc c'est parti c'est évidemment l'aspect fun de la vidéo parce que j'en veux toujours un petit peu et c'est parti dans la première game de ce deck ok c'est parti on a hit monkey dans la main ça fait plaisir petit oh la la magnifique on va psylocke sur ce tour là mystère négatif t2 snap mystère négatif t2 c'est un snap voilà j'annonce 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 et après on fait un carnage yes il y a quelque chose là là il y a un truc ça me plaît fortement j'espère qu'il va pas partir ou qu'il va pas complètement de counter à tiki tiki ouais ouais bon alors on va pas jouer là ok en plus on a eu jubilee donc en fait c'est plutôt bien d'avoir jubilee je préfère jubilee que d'avoir l'ironman tout de suite maintenant qu'on a mystère négatif on va ironman évidemment on va vouloir ironman et on l'a et euh non 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 je veux pas jouer tout de suite alors là ironman sur cet emplacement ça serait vraiment une bêtise euh je crois que je vais remplir l'emplacement de droite je crois que j'abandonne l'emplacement de droite volontairement je veux pas que mon academy strange allait à droite comme ça je vais pouvoir jouer là et ça me fera deux emplacements que je vais essayer d'une ah il y a ironman c'est pas grave c'est pas très grave moi je suis devant à droite ok maintenant comment on joue cette histoire on peut faire ça bon on veut bien wong bah non ouais non wong c'est pas incroyable non pour l'instant je sais pas je sais pas ce qu'on veut bah en fait ça aurait été plutôt cool d'avoir ironman mais bon il est passé ah bien joué de sa part bien joué de sa part de toute façon on va on va passer je pense parce qu'on veut buff hit monkey à fond 1 2 3 4 5 ouais c'est bon on passe on passe ce tour et on joue je m'en fous je m'en fous je vais le battre comment je l'ai pas vu venir comment je l'ai pas vu venir il va mettre un cnul ou une ds du turfu et bah ouais évidemment moi c'est sûr que j'ai perdu mais on va quand même jouer le beau jeu hein on va jouer ironman ironman mystique et ça bon bah voilà on va voir mon avis il y a un cnul voilà qui va être à 20 ds ok en vrai j'ai pas perdu en vrai j'ai pas perdu ouais mon pote non j'ai perdu à cause du green goblin ouais tant pis c'était quand même une game assez sympa je vais vous la laisser celle-là et ok on se fait une dernière game avec ce deck quoi qu'il arrive on est contre farce paix les effets cotés sont désacquillés d'accord c'est pas très grave j'ai eu beaucoup de rival je vais faire mes combos de l'autre côté j'ai des abous c'est plutôt cool ça me fait un mystère négatif t3 donc voilà c'est ce qu'on recherche évidemment ok c'est dommage qu'on ait déjà autant de bonnes cartes dans la main bon il reste du ironman, white tiger, bong et il y a des chiens qui avoient dehors j'ai des chiens mais c'est mes chiens tout simplement j'ai deux bergers suisses voilà ça vous intéresse si vous aimez les chiens moi je kiffe ah oui non mon abou ah j'ai vraiment fait ça les gars ah j'ai vraiment fait ça vous êtes vraiment des gars cool de rester sur la chaîne hein parce que franchement franchement je suis une merde c'est pas grave on va les white tiger je vais faire ça hop ah je suis vraiment trop bête comment je peux zabou sur l'île du silence ah bon c'est comme si je devais m'amputer une jambe parce qu'elle était coincée sous un rocher et que je m'amputais la mauvaise c'est à peu près le même niveau de connerie quoi ah un t7 pourquoi pas ça ça me plaît ça ça me plaît bon je pêche basse c'est nul mais on va peut-être commencer à qu'est-ce qu'on peut faire un m6 ça rien je crois peut-être un peu jubilé en espérant aller chercher je sais pas où ong pourquoi pas après tout ouais c'est pas ouf ça c'est pas incroyable je suis pas fan ok alors si je fais ça 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 et après je vais taille non peut-être pas c'est toi et tiger iron earth c'est quand même un peu mieux mais du coup ce que je peux faire ça envoie combien de tigres 4 1 2 3 4 ça va tout remplir donc donc ça n'a pas l'intérêt ouais 2 c'est dommage j'ai pas joué avec monkey c'est tout le concept du deck parce que là il va être à si je le mets là il est à 2,8 mais après je peux pas jouer ah attends mais j'ai pas eu 8 d'énergie le prochain tour héhé je fais un ouf j'ai pas eu 8 d'énergie donc dans tous les cas je vais jouer avec monkey et après white tiger je pense ça va être ça le jeu ça va être le jeu après j'aurais pu iron earth aussi là non j'avais pas assez j'avais 2 ok déjà il m'a pas counter ça fait plaisir je sais pas si il savait que j'allais bah si avec mister négatif tu sais que je vais mon mystique à un moment dans la partie quoi c'est pas le plus impressionnant haha si c'est cool quand même en vrai c'est un peu cool c'est un peu cool euh bon je disais Darko qu'il a combien de cartes il n'a une ça sert à rien bah qu'est-ce que je fais bah c'est quoi le mieux est-ce que c'est ça on fait ça et ça ou est-ce qu'on fait du on met 14 et 14 on met 14 et 14 je pense on prend pas la tête ah j'ai un doute j'ai un doute ça sert 4 fois ouais non mais vas-y on va quand même pas on va quand même faire ça c'est le jeu je pense non j'ai trop tardé j'ai réfléchi trop longtemps il avait dû il avait dû terminer son tour et bon dans tous les cas on a eu un hot monkey un hit monkey pardon je sais pas pourquoi je l'appelle hot monkey la banane elle me fait penser à un piment donc je l'appelle hot enfin bref hit monkey et euh on a quand même eu un coup un bon combo où il passe à 16 c'est égolerie et voilà on va terminer la vidéo sur ça et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout vous êtes des tueurs la team merci 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 vous êtes des vrais luxe nappeurs la commu est vraiment trop 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 sympa vous êtes tellement bienveillants ça me donne tellement de force pour continuer donc je vais essayer de préparer des vidéos pour les jours qui viennent j'essaie de prendre un peu d'avance pour quand je pars quelque part pouvoir vous continuer de poster des vidéos et ne pas vous lâcher voilà n'oubliez pas de lâcher un like un abonnement un commentaire ça fait super plaisir et ça soutient tout mon travail merci 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 on se retrouve très bientôt sur youtube en attendant et comme d'habitude prenez soin de vous et de vos proches ciao ciao